Une petite maison avec de grands murs autour. Nous sommes dans le bourg de Ménaka, au sud de l'Azawad. Région touchée par des combats quotidiens des groupes terroristes contre l'armée malienne, alliée à la force Barkhane. Dans ces deux pièces trône un studio de radio, rudimentaire mais efficace. Il émet 24h sur 24 dans tout le district. Salut à toutes et à tous et à tous ceux qui assurent notre sécurité ici. L'armée du Mali, la force Barkhane, la force de l'ONU. Ici, toutes les communautés peuvent s'exprimer, à une seule condition, ne pas provoquer ou appeler à commettre des violences. Les gens qui doivent parler, ils sont connus. Ceux qui doivent faire la technique, ils sont connus. Ceux qui doivent faire est également connus. Ceux qui pourront faire est également connus. Donc c'est tritier, on ne vient pas, surtout dans une zone de conflit, on ne vient pas prendre les micros. Dès l'instant où ça ne va pas, j'ai dit d'arrêter. Parce que ça, ça ne va pas. Cette radio associative a pu rouvrir grâce à un émetteur offert par les soldats des affaires civilo-militaires de la force Barkhane, des femmes et des hommes chargés d'adoucir les relations avec les populations locales. On s'assoit avec eux, on pose les frags, on pose les armes et on discute. C'est ce côté-là humain qui est très important, je trouve, aussi. Il faut séparer les conflits. Ils ne se négocient pas qu'avec les combattants. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui viennent parler avec la population pour les rassurer, pour leur montrer qu'on n'est pas là pour les envahir, on est là pour les aider. Un peu plus tard, nous les suivons dans les rues. Cette patrouille un peu spéciale n'est pas là pour surveiller ou interpeller des terroristes, mais entretenir des contacts avec les habitants. Ce matin, ils distribuent des petits papiers sur lesquels le numéro d'urgence de la force Barkhane est écrit. En cas d'attaque dans la ville ou découverte d'explosifs, ils peuvent appeler et demander de l'aide. Il y a des interprètes qui sont au téléphone 24h sur 24 et qui répondent. Il y a 10% des appels qui vont être importants, mais ces 10% peuvent sauver des vies. Quand ils sont là, quand même, ça va. Mais s'ils ont retourné encore, les choses reviennent comme d'habitude. C'est difficile. Bon, c'est difficile. Parmi eux, la présence d'une femme militaire est importante pour être acceptée auprès de tout le monde. Les femmes ne parlent pas aux hommes. Alors quand on a une fille avec nous, c'est beaucoup plus simple. Pour avoir du contact avec les femmes. Alors les personnels des actions civilo-militaires ne portent pas de casque volontairement pour être moins offensifs avec la population. Ici, ils distribuent des prospectus pour la force Barkhane. Mais ils entretiennent aussi un lien très important avec les habitants. Les civilo-militaires, les cimiques en langage de l'armée, sillonnent les rues et les quartiers de Ménaca. Des bouchers, un puits, aider à la pose d'un panneau solaire ou simplement discuter avec des habitants inquiets sont autant de petites missions quotidiennes. Ils nous appellent dès qu'ils ont un souci, dès que c'est nous leur contact privilégié en effet. Pour assurer leur sécurité, les civilo-militaires, eux aussi, doivent préparer minutieusement leur mission. Jamais prendre deux fois le même itinéraire et toujours être couverts par des soldats prêts à intervenir en cas d'attaque. ... bonjour